Sourate, le Pèlerinage Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Hommes, craignez votre Seigneur, car le chaos accompagnant l'heure sera un phénomène terrible. Le jour où il se produira sous vos yeux, toute nourrice qui allaiterait son nourrisson le délaissera, toute femme en état de grossesse, enfantera et tu verras les hommes ivres, bien qu'ils ne soient pas ivres, car le châtiment de Dieu sera terrible. Il y a parmi les hommes, ceux qui se livrent à des débats au sujet de Dieu, sans connaissance de cause, et se laissent entraîner par tout démons rebelles, auxquels il est prescrit d'égarer quiconque le prend pour allié, et à le guider vers les supplices de l'enfer. Ô Hommes, si vous êtes en proie au doute au sujet de la Résurrection, sachez que nous vous avons créé de terre, puis à partir du sperme, nous avons créé un embryon qui a nidé, puis un p'tu aussi bien formé qu'informe, afin que notre toute-puissance se manifeste à vous. Nous fixons dans les matrices, ce que nous voulons, jusqu'à un terme déterminé. Puis, nous vous sortirons à l'état de nouveau, nés, afin qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il est des gens parmi vous qui meurent avant et d'autres qui avancent jusqu'à l'indigence, où ils finissent par oublier ce qu'ils avaient appris. Observe la terre desséchée. Lorsque nous l'arrosons de pluie, elle s'anime, se met à foisonner et produit par couple toutes sortes de belles plantes. Il en est ainsi, parce que Dieu est vérité. Parce qu'il est celui qui ressuscite les morts, parce que sa puissance s'étend sur toute chose, et que leur viendra, nul doute quant à son avènement, et parce que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Il y a parmi les hommes, ceux qui se livrent à des débats au sujet de Dieu, sans connaissance de cause, sans guidance et sans livre éclairant, affectant des airs dédaigneux de sorte d'éloigner leur semblable de la voix de Dieu. Il est couvert d'infamie en ce monde, puis nous lui ferons goûter, au jour de la résurrection, le supplice du feu. Il en est ainsi en rétribution de ce que tu as accompli, car Dieu n'est jamais injuste envers ses serviteurs. Et il est parmi d'autres hommes, celui qui adore Dieu d'une manière frileuse. Est-il comblé de quelques biens, qu'il s'y abandonne avec insouciance, mais est-il affligé de quelques épreuves, qu'aussitôt il retombe dans ses revers ? Ainsi, il est perdant dans cette vie ici-bas et dans la vie future. Est-ce là une situation irrémédiable ? Il invoque en dehors de Dieu ce qui ne peut lui être ni profitable ni dommageable. Et c'est là l'égarement extrême. Il invoque celui dont la malfaisance est plus prompte à l'atteindre que la bienfaisance. Un bien funeste maître et un bien funeste associé. Certes, Dieu fera entrer dans les jardins baignés de ruisseaux ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. En vérité, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Que celui qui pense que Dieu ne le, son prophète, fera pas triompher, ni en ce monde ni dans la vie future, tant d'un cordage vers le ciel, plafond de sa maison, et qu'il le coupe. Il verra alors si sa méthode est de nature à dissiper ses rancœurs. C'est ainsi que nous l'avons révélé, ce Coran, en verset clair, et Dieu guide qui il lui plaît de guider. Certes, ceux qui croient, les adeptes du judaïsme, les sabéens, les chrétiens, les mazdéens et les polythéistes, Dieu les départagera le jour de la résurrection, car il est témoin de toute chose. Ne vois-tu pas que devant Dieu se prosternent tous ceux qui peuplent les cieux, et tous ceux qui peuplent la terre, de même que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et un grand nombre d'hommes ? Mais pour beaucoup d'autres, son châtiment s'impose. Et quiconque Dieu couvre d'infamie, nul ne saurait le rétablir dans son honneur, car la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Voici deux adversaires qui s'opposent à propos de leur Seigneur. Quant aux dénégateurs, leur seront taillés des vêtements de feu, leur sera versé sur la tête un liquide bouillonnant qui dissoudra leurs entrailles et leur peau, et seront frappés par des massues de fer. A chacune de leurs tentatives de s'en échapper pour se soustraire à la souffrance, ils y seront ramenés et il leur sera dit, goûtez donc le supplice du feu. Dieu admettra ceux qui croient et accomplissent des actions vertueuses, dans des jardins baignés de ruisseaux, et ils seront parés de bracelets dorés et de perles, et leur seront taillés des vêtements de soie. Et ils seront conduits là où ils sont accueillis par la parole pure, paix, et guidés vers la voie du digne des louanges. Les dénégateurs qui détournent leur semblable de la voie de Dieu, et de la mosquée sacrée que nous avons établie pour les hommes, aussi bien les autochtones, les habitants de la Mecque, que ceux qui sont de passage, les nomades, que ceux qui cherchent à la profaner par perversité, nous leur ferons goûter un châtiment douloureux. « Lorsque nous assignâmes à Abraham l'emplacement de la demeure, sacrée, nous lui dîmes, ne me donne aucun associé et purifie ma demeure pour ceux qui viennent y accomplir leur circommambulation, les tours rituels autour de la caba, ou s'y adonner à leur culte, debout, incliné ou prosterné. Appelle les hommes au pèlerinage, à l'âge. Ils répondront à ton appel, à pied et sur toute monture à la silhouette efflanquée, affluant de tous côtés des contrées les plus profondes, afin de témoigner de leur gratitude à l'égard des bienfaits dont ils ont été comblés, et d'évoquer le nom de Dieu pendant des jours spécifiés lorsqu'il sacrifie la bête du chêpe telle qu'il leur a accordé. « Mangez-en vous-mêmes et nourrissez-en le nécessiteux et le miséreux. Puis, qu'ils mettent fin à leurs interdits, états de sacralisation, qu'ils accomplissent leurs voeux et qu'ils effectuent les circuits rituels autour de la demeure antique. Tels sont les commandements de Dieu. Quiconque honore ses obligations sacrées, qu'il sache qu'il en sera récompensé auprès de son Seigneur. La consommation de la chair des bêtes des troupeaux vous est déclarée licite, à l'exception de ce qui vous était dicté. Écartez-vous des souillures que représentent les idoles et évitez le faux témoignage, en monothéiste pur qui ne prête aucun associé à Dieu, car quiconque lui prête des associés est semblable à celui qui tombe du ciel. Les rapaces le hape et les vents dispersent ses restes disloqués. Tels sont les commandements de Dieu. Quiconque honore le culte de Dieu, qu'il sache que ses actes procèdent de la crainte révérentielle d'un cœur pieux. Qu'il sache qu'il peut profiter des bienfaits qui en, les bêtes, découlent jusqu'au terme fixé. Puis, le lieu de leur immolation sera la demeure antique. A chaque communauté, nous avons affecté un rite, afin que soit prononcé le nom de Dieu sur les bêtes des troupeaux, au moment de leur immolation, qu'il leur a accordé. Votre Dieu est un Dieu unique. A Lui vous devez vous soumettre, et annonce, prophète, l'heureuse nouvelle aux humbles dont les cœurs tressaillent à la seule évocation du nom de Dieu, qui font preuve de résignation face aux épreuves qu'ils subissent, qui accomplissent la sala et versent en eumôme une partie de ce dont nous les avons gratifiés. Nous avons institué pour vous, les rites sacrificiels des bêtes comme autant de bonnes œuvres. Invoquez donc le nom de Dieu sur ce que vous alignez pour le sacrifice. Et lorsqu'elles s'écroulent, mortes, nourrissez-vous-en et distribuez-en à l'humble, qui ne demande rien, et aux démunis. Nous vous les, bêtes, avons assujetti. Puissiez-vous en être reconnaissant. La chair et le sang de ces animaux que vous sacrifiez ne servent en rien à Dieu, mais sont autant d'actions qui révèlent votre piété, qui est seule recevable. C'est pour cela qu'il vous les a assujetti, afin que vous le glorifiez pour vous avoir dirigé sur la voie droite. Annonce, prophète, l'heureuse nouvelle aux vertueux, que Dieu défendra certainement ceux qui ont la foi, car Dieu n'aime pas les perfides qui se montrent ingrats. Il est donné permission à ceux qui sont agressés, de se défendre, car ils ont été opprimés, et Dieu pour les secourir est Tout-Puissant. Cette permission est donnée à ceux qui ont été chassés de leur foyer sans motif, si ce n'est d'avoir dit, Notre Seigneur est Dieu. Si Dieu ne repoussait pas les agressions de certains hommes par d'autres hommes, des monastères, des églises, des synagogues et des mosquées où le nom de Dieu est souvent invoqué, aurait été détruit. Dieu fera triompher ceux qui œuvra faire triompher sa cause, car il est en vérité, Dieu Tout-Puissant et fort, et ceux qui, lorsque nous les rétablissons dans leurs droits, ceux qui ont été chassés de leur foyer, accomplissent la salat, s'acquittent du versement de la zakah, incitent à effectuer des œuvres vertueuses, et interdisent le répréhensible. Le dénouement de toutes choses incombe à Dieu. S'ils, les mécréants, te traitent d'imposteurs, sachent qu'avant eux le peuple de Noé, les Ades, et les Tamoud, le peuple d'Abraham, le peuple de Lot, et les gens de Madian avaient eux aussi traité leurs prophètes d'imposteurs. Il en fut de même pour Moïse, qui fut traité de menteur. J'ai accordé un répit aux dénégateurs, puis notre châtiment les saisit. Considère alors combien terrible fut mon châtiment. Que de cités n'avons-nous pas anéantis en punition de leurs iniquités ? Aujourd'hui, il n'en reste que des vestiges visibles, des puits condamnés et des palais fortifiés abandonnés. Que ne parcourt-il la terre, à la recherche de réponses, afin que leur raison s'éveille à ce qu'ils y observent, ces cités dont il ne reste que des vestiges, et que leurs oreilles s'habituent à entendre, à s'informer de leur sort. En vérité, ce n'est pas la vue qui est défaillante, frappée de ces cités, mais la vision, celle des cœurs. Il te presse d'hâter l'avènement du châtiment. Mais la promesse de Dieu s'accomplit inéluctablement. Le fait est qu'un jour pour ton Seigneur équivaut à mille ans de votre mode de calcul. Que de cités auxquels j'ai accordé un répit en dépit de son iniquité. Puis, mon châtiment les a saisis. Et c'est auprès de moi que tout est prédestiné. Dis, homme. Je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres vertueuses, ils verront leurs péchés pardonnés et de seront généreusement dotés, alors que ceux qui s'emploient à défier nos signes, ceux-là sont les hôtes de la Géhenne. Il n'est de messagers ou de prophètes que nous n'ayons envoyés avant toi, sans que Satan n'ait tenté d'instiller ses propres espérances dans ce qu'il récite de nos versets. Mais Dieu abroge les suggestions de Satan et donne un caractère irrévocable à ses versets. Dieu est omniscient et sage. Il veut ainsi faire des suggestions de Satan une épreuve pour ceux dont la foi est fragile et pour ceux dont les cœurs y sont hermétiques. C'est pourquoi les iniques s'égarent si profondément dans la scission. Il veut également que ceux qui reçoivent la science sachent que ces versets sont l'expression de la vérité émanant de ton Seigneur, qu'ils y ajoutent foi, et que leur cœur s'y soumette en toute humilité, car Dieu guide vers la voie droite ceux qui croient. Les cœurs des mécréants en seront encore à douter à leur sujet, les versets, lorsque l'heure les surprendra, ou lorsque s'abattra sur eux le châtiment d'un jour dévastateur. La souveraineté, ce jour-là, appartiendra à Dieu seul qui jugera entre les hommes. Quant à ceux qui auront cru et auront accompli des œuvres pieuses, ils séjourneront dans les jardins de la Félicité, alors que ceux qui auront été dénégateurs et qui auront traité nos signes de mensonges, ceux-là subiront un châtiment infamant. Et ceux qui auront émigré pour la cause de Dieu, et qui ensuite ont été tués ou sont morts, en exil, Dieu leur prodiguera un grand bienfait, car Dieu est le meilleur des prodigues. Il les introduira certainement, en un lieu qui les comblera. Dieu est certes, omniscient et magnanime. Il en sera ainsi, quiconque en guise de représailles réplique par le même châtiment qu'il a subi, puis est à nouveau victime de violence, Dieu le fera certainement triompher et sera indulgent et clément à son égard. C'est qu'en vérité, Dieu fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Certes, Dieu est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Et il en est ainsi parce que Dieu est vérité, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et que Dieu est le sublime et le grand. Ne vois-tu pas que lorsque Dieu fait descendre de l'eau du ciel, la terre devient verdoyante ? Dieu est, en vérité, plein de mensuétude et informé. A lui appartient ce qui peuple les cieux et la terre. En vérité, Dieu se suffit à lui-même, et il est le digne de louanges. Ne vois-tu pas que Dieu a assujetti pour vous ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui voie sur la mer sur son ordre, et qu'il retient le ciel de s'effondrer sur la terre, à moins qu'il ne le permette ? Dieu est, en vérité, plein de compassion et de miséricorde à l'égard des hommes. C'est Lui qui vous a fait vivre, puis qui vous fera mourir puis qui vous ressuscitera. Mais l'homme est tellement ingrat. A chaque communauté nous avons assigné ses propres rites qu'elle doit observer. Qu'il cesse donc de contester ce sujet avec toi. Exhorte-les à suivre la voie de ton Seigneur, car tu es assurément dans la voie droite. S'ils s'obstinent à controverser avec toi, alors dis-leur, Dieu observe vos agissements. Il tranchera entre vous, au jour de la résurrection, sur ce qui faisait l'objet de vos différents. Ne sais-tu pas que Dieu est parfaitement informé de ce qui se passe dans le ciel et sur la terre ? Tout cela est consigné dans un livre, et il n'est rien de plus aisé pour Dieu. Ils adorent en dehors de Dieu ce à quoi il n'a donné aucune autorité et dont eux-mêmes ne savent rien. Les iniques n'auront aucun secours. Lorsque nos versets leur sont récités, comme autant de preuves manifestes, le reniement se reconnaît sur le visage des dénégateurs, à tel point que peu s'en faut qu'ils ne fondent sur ce qui leur récite nos versets. Dis-leur, vous informerais-je à propos de quelque chose de plus terrible encore ? L'enfer. Dieu l'a promis à ceux qui dénie. Une bien funeste destinée. Ô homme ! Une parabole vous est proposée. Méditez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu sont incapables de créer une mouche, dûsent-ils unir leurs efforts pour y arriver. Mais si cette mouche leur subtilisait quelque chose, ils ne pourraient la lui reprendre. Ainsi, l'adorateur, des idoles, et l'adoré, l'idole, sont aussi faibles l'un que l'autre. Ils sous-estiment le pouvoir de Dieu. Dieu est, en vérité, fort et tout-puissant. Il choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Dieu est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et c'est vers Dieu que toutes choses seront ramenées. Ô vous qui croyez ! Inclinez-vous ! Prosternez-vous ! Adorez votre Seigneur et faites-le bien. Puissiez-vous y trouver votre salut. Luttez comme il vous incombe de le faire pour la cause de Dieu. C'est lui qui vous a élus, et ne vous a imposé nulle contrainte en matière de religion, ce culte de votre père Abraham, lequel vous a lui-même nommé les musulmans auparavant, appellation qui est la vôtre en ceci, le Coran, afin que le messager soit votre témoin, et que vous soyez les témoins des hommes. Accomplissez donc la Salah. Acquittez-vous du versement de la Zaka et remettez-vous à Dieu. Il est votre protecteur le Seigneur par excellence, et le soutient par excellence. Merci. 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 Merci.